Bonjour chères femmes émotionnelles et gourmandes, je suis ravie de vous accueillir sur le groupe et aujourd'hui c'est interview d'expertes, une fois par mois vous savez bien, sinon les lives c'est tous les lundis à midi et demi qui durent un quart d'heure mais quand j'accueille une experte ça dure une petite demi-heure et à chaque fois deux questions et un petit exercice pratique et aujourd'hui on accueille Esther, je vais lui demander de se présenter, ce sera beaucoup plus simple, elle se connaît normalement mieux que moi je la connais et n'hésitez pas évidemment à partager vos questions, là on l'a avec nous pendant 30 minutes, on va vraiment être focus sur le pilate parce que les lives ou les interviews c'est vraiment pour apporter une expertise supplémentaire à mon expertise mais que je ne mets pas du tout en pratique dans les accompagnements mais qui sont vraiment pour moi complémentaires, donc voilà le but de tous ces lives et toutes ces invitations et déjà bonjour à Sophie. Alors Esther, pour commencer, bienvenue et merci d'avoir répondu à mon invitation et je te propose de tout simplement te présenter, qui es-tu, qu'as-tu envie de nous dire ? Bien bonjour à tous et merci Coralie de m'avoir invitée à cette interview, donc moi c'est Esther, j'ai lancé en pleine santé l'idée de remettre les gens en mouvement, on parle de l'activité physique de qualité et saine, mais également de prendre soin de soi par l'alimentation et de, comme je le dis, de bouger, de manger, de penser santé au quotidien, en fait c'est vraiment un atout et je l'expliquerai tout à l'heure, le pilate a bien évidemment sa place à jouer dans la santé et même à travers nos assiettes au quotidien, il peut vraiment y avoir des bénéfices, donc voilà, remettre les gens sur la bonne voie de la pleine santé. Et ça fait combien de temps que tu fais ça en fait, cette question qui arrive, je ne sais plus ? Ça fait cinq ans et demi que j'ai lancé en pleine santé. Excellent. Et alors il y en a qui vont sûrement se dire, enfin comment ça se fait, quelle interview quelqu'un qui fait aussi des accompagnements avec de l'alimentation ? Je trouve cette question très intéressante et j'ai envie d'y répondre, elle est venue dans ma tête ce matin et je me suis dit quoi ? Je me suis dit, pour moi déjà il n'y a pas de concurrence et puis même si on travaille dans le même domaine, on n'est pas les mêmes, on n'est absolument pas les mêmes, même au niveau de l'énergie, au niveau de notre passé, au niveau de notre quotidien, au niveau de tellement de choses que c'est pour ça qu'il existe plein de techniques, méthodes, accompagnements pour arriver à son objectif et le but c'est que chaque personne trouve vraiment l'accompagnement qui va lui convenir à lui. Donc voilà, c'est une petite question supplémentaire, il y a une deuxième personne qui arrive, notez-nous les petits, oui mettez aussi les petits cœurs, les petits j'aime, tout ça c'est gai. Et vos noms, prénoms, si vous mettez un petit commentaire, j'ai votre nom, prénom et c'est beaucoup plus sympa pour vous accueillir ici. Bien, 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 ben voilà, écoutez, on est toutes les deux. Voilà, je vois que vous arrivez, laissez-nous vos noms, prénoms, on est toutes les deux vraiment dans le domaine du bien-être, dans l'accompagnement, dans la relation d'aide aussi, dans l'envie de créer des êtres humains en meilleure forme et on commence par nous. Donc le Pilate que j'ai testé avec Esther aussi et j'ai vraiment envie de te poser cette simple question, qu'est-ce que le Pilate ? Eh bien, le Pilate, déjà, ça vient de Joseph Pilate, c'est pour ça qu'il s'appelle Pilate, on a pris son nom. Je ne le savais même pas, moi, donc tu vois, rien que ça, c'est génial. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent Pilate sans S, donc c'est un nom de famille et son nom de famille prend un S. Donc voilà, le Pilate, en fait, c'est une activité douce de renforcement des muscles profonds de l'abdomen. Alors moi, j'aime bien comparer le corps humain à une marionnette et on va dire que si la personne n'a pas forcément une bonne sangle abdominale, c'est un peu un pantin tout désarticulé où il n'y a pas grand-chose qui tient, où l'énergie ne passe pas bien du bas en haut et inversement, tandis qu'une personne qui aura une bonne sangle abdominale, des bons muscles posturaux aura cette posture qui sera juste, aura une meilleure stabilité au quotidien, évitera tout ce qui est problème de dos, donc c'est vraiment, les abdominaux sont, ils nous servent à nous stabiliser, à nous posturer, etc. Donc voilà, le Pilate vient vraiment chercher ses muscles profonds de l'abdomen pour une bonne statique au quotidien. C'est vrai qu'on entend tellement les summer body, ventre plat, etc. Et moi, je n'aime pas trop tout ça, mais les abdominaux, leur but premier, en fait, comme ils passent devant le ventre, leur rôle, c'est de maintenir nos organes. Et donc, ce n'est pas juste esthétique de vouloir un ventre plat, etc., mais les abdominaux sont, c'est vraiment la connexion, c'est la base, c'est l'architecture, c'est les fondations de notre corps. Comme on ne va pas construire une maison sur des fondations en sable, on va vraiment aller sur du béton armé. Donc voilà, le Pilate vient renforcer nos fondations et donc les abdominaux profonds, évidemment liés à la respiration, c'est la base de la méthode. Et on dit que c'est une méthode douce parce qu'elle est vraiment accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et les hommes aussi, ils sont encore un peu timides dans les cours, mais il y en a. Et c'est parfois eux qui en auraient plus besoin, d'ailleurs. C'est doux parce que voilà, c'est accessible à tout le monde, mais voilà, suivant le niveau du groupe, on peut aller sur des exercices assez intenses. Il ne faut pas comparer ça à une gymnastique senior de papy, mamie. Moi, dans mes courses, des personnes de 70 ans, je peux vous assurer qu'ils sont au niveau force, au niveau de l'abdomen, plus fort que certaines personnes de 20-25 ans. Donc c'est doux, mais ça peut être intense. Donc voilà un peu ce qu'est le Pilate. Ok, nickel. Donc moi, je retiens vraiment le renforcement musculaire, renforcement des muscles, profond de l'abdomen. Et comme tu dis, méthode douce, mais quand on le travaille, moi j'ai fait le niveau 1, je vous assure qu'on le sent, on sent que ça travaille. Donc oui, c'est doux parce que c'est parce qu'on ne bouge pas trop, on n'est pas en train de transpirer comme des malades, je ne sais pas quoi. Mais oui, on sent vraiment que ça travaille. J'aimais bien le mot fondation aussi. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu as parlé aussi d'énergie, refaire circuler l'énergie du haut vers le bas. Tu as parlé du dos. Alors là, le nombre de personnes, j'ai mal au dos, j'en ai plein d'autres. Bref. La posture et tout ça avec la respiration en plus. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi que c'est un moment pour soi. Tout à fait. Prends ce temps pour soi, tu vas te s'offrir un abonnement, quelques séances ou même le tester une fois et de prendre tout son petit matériel, d'aller et une connexion encore. Tout à fait. Oui, le nombre de personnes qui peuvent arriver un petit peu stressées de la journée et qui repart complètement détendues parce que voilà, comme c'est énormément basé sur la respiration, on n'a pas le choix que de penser à sa respiration. Et donc, le cerveau n'est pas en train de penser au boulot, aux enfants, à la maison, aux courses. C'est vraiment centré sur soi et donc, on ne voit pas le temps passer. L'heure passe très, très vite et ça amène une bonne fatigue mentale en fait. Et donc, ça repose vraiment le cerveau, ce qui est quand même très important aujourd'hui. Oui, vraiment, comme tu dis, se connecter au moment présent et on est vraiment plus facilement, je trouve, dans le moment présent avec un, quand on associe un mouvement, quand on est statique et à cette notion aussi de lâcher prise. J'essaye de, enfin, je trouve que je ne sais plus juste laisser être que de lâcher prise. Lâcher prise, ça m'a toujours un peu perturbée. Je n'ai rien déjà entendu, je ne sais plus qui qui parlait plutôt de laisser être. Ça m'a plus, ça m'a plus apparaissée. Oui. Et pour la deuxième question, justement, je parle aussi souvent dans les accompagnements de la gestion des envies de manger. Là aussi, la gestion des envies de manger, le mot gérer, je ne l'aime plus. Il est là, il fait partie de notre vie, ok ? Oui, mais je le remplace par surfer. Je trouve que c'est plus doux aussi, tu vois, de surfer sur une envie de manger plutôt que de gérer une envie de manger. Je gère une envie de manger. Et n'oubliez pas que parfois, on a envie de gérer ou de surfer. Je suis en transition. Une envie de manger, mais parfois, on n'a pas envie de gérer l'envie de manger. Et c'est tout à fait ok aussi. Bien sûr. C'est vraiment important. Et en discutant avec toi, la question est arrivée. Est-ce que le pilate peut nous permettre de surfer sur une envie de manger ? Ou comment le pilate peut nous permettre de surfer sur une envie de manger ? Bien sûr. Parce qu'on le sait, on ne mange pas toujours parfois. Souvent parce qu'on s'ennuie, etc. On est stressé pour mille et une raisons, quelles qu'il soit. Et donc, comme je le disais, le pilate oblige la personne à se centrer vraiment sur elle-même. Ça permet de déconnecter le cerveau. Et donc, c'est être capable d'occuper son cerveau autrement que par de la nourriture. Et donc, ça va donner des outils pour aller surfer sur ces envies alimentaires. Et donc, rien que le fait de se sentir apaisée, une bonne fatigue en fin de séance, etc. Dans les assiettes plus tard, ça peut tout à fait aider la personne à équilibrer, à surfer, à gérer son alimentation et ses envies. Peut-être des pulsions aussi. Oui, bien sûr. On pense souvent que alimentation, alimentation. Mais c'est vraiment un tout. L'activité physique détend, fait sécréter des bonnes hormones. Donc, voilà. C'est tout un tout qui prend place, bien évidemment, pour l'alimentation. Les hormones, c'est les endorphines ? Oui, tout à fait. Les hormones du bonheur. Sérotonine. J'ai l'impression que je ne les retiens pas, moi. Oui, l'endorphine, l'activité physique. D'ailleurs, par exemple, la course à pied, je trouve que c'est celui qu'on ressent peut-être le plus rapidement. Qu'est-ce qu'on se sent bien une fois qu'on a terminé l'exercice ? Mais voilà, c'est toute l'activité physique, le sport en général, qui sécrète ces hormones vraiment du bonheur. Et donc, voilà, au niveau alimentaire, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir une activité physique régulière. Après, le pilates, on va être aussi sur du sport un peu cérébral. Il y a tout type d'activité physique. Il y en a qui vont préférer que du cardio. Mais c'est toujours bien d'avoir une activité cardio, une activité de renforcement musculaire, d'avoir des choses qui se complètent. Oui, tout à fait. Et donc, c'est bien évidemment 1000% à jouer dans nos assiettes. Oui, je suis en train de me dire là que peut-être que quand il y a plus d'envie de manger, de pulsions alimentaires, de compulsion, de grignotage, enfin, il y a un panel de mots comme ça pour parler des envies de manger, je pense qu'on peut avoir plus d'envie de manger si on est moins à l'extérieur ou si on bouge moins. S'il y a moins de sport, je pense que ça peut clairement augmenter les envies de manger. Moi, j'ai souvent ce truc de quand je sens que c'est un peu trop ou que je suis, je ne sais pas, c'est trop, c'est beaucoup de choses, je me rends compte que ça fait longtemps que tu n'es plus sortie, Coralie, en fait. Tout simplement. Et youp, je vais même un quart d'heure, une demi-heure et hop, ça remonte vraiment l'énergie. Oui, c'est vraiment être capable d'occuper son cerveau à autre chose. Oui, occuper le cerveau autrement qu'avec la nourriture. Et là, c'est vraiment ce que moi, dans l'accompagnement, c'est vraiment un outil, le pilates que vous pouvez rajouter. Vous serez dans les fromages, parce que l'accompagnement, c'est six mois, c'est apéro, entrée, plat, fromage, dessert et café. Et c'est vraiment dans les fromages qu'on travaille la boîte à outils pour trouver des actions concrètes à mettre en place, autre que manger pour, comme tu dis, occuper le cerveau et surfer sur une envie de manger. Le pilates peut se rajouter dedans. Mais il faut que ce soit régulier. Oui, c'est vrai que la régularité amène vraiment à quelque chose. Oui, et je suis en train de me dire aussi, c'est ce qu'on va faire de toute façon maintenant, avec même l'exercice pratique. Tu vois, c'est vrai que c'est souvent des séances d'une heure. Plutôt, ça peut être aussi, on va le faire maintenant, en dix minutes ou même moins. Mais déjà, d'avoir, de changer, oui, de faire ce choix. J'ai une envie de manger, ok, soit je mange, soit je vais vers autre chose. Et la respiration, on va juste à un exercice de respiration, de se concentrer sur sa respiration. Très utile, très, très, très utile. Tout part dans la respiration, donc c'est important. Et le vouloir aussi, ne pas se forcer, vraiment avoir envie de changer ce comportement. Et ça prend, ça prend évidemment beaucoup de temps. Quand tu parlais des endorphines avec le jogging, moi j'ai ça quand je vais nager. Oh là là, quand on sort de la natation, c'est quand même cette sensation de ouh, ouh, ouh. Oui, l'eau, c'est encore une autre atmosphère. Oui, 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 j'ai vraiment cette sensation-là très fort. Après la natation, et tu parlais des hormones du bonheur, donc ça évidemment, plus on va en sécréter, plus on va entretenir en fait un état positif sans, chaque fois que je rajoute, éliminer les états négatifs ou les états de tristesse, de colère, de peur, de frustration. Enfin, vous connaissez le cocktail, c'est pas... Le but n'est absolument pas de supprimer ces émotions-là, parce qu'elles font partie de la vie, elles sont plus classées dans les négatifs que les positives, mais elles sont toutes vraiment importantes. et je trouve que justement, plus on va sécréter des hormones du bonheur ou des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, plus on va être juste avec soi, plus on va être aligné tête, corps, cœur, comme je dis, et plus on aura facile de surfer, encore une fois, sur les moments difficiles de la vie. Ça fait. On les entretient beaucoup moins, beaucoup moins. On est moins en mode victime, on ressort de ces jeux de pouvoir-là aussi. Ouais, ça va. Bien dit. Écoute, pour... Moi, je trouve qu'on a parlé, voilà, le bon quart d'heure, on a entretenu notre mental, notre tête, mais c'est pour ça qu'à la fin, chaque fois, je propose vraiment d'aller plus dans la pratique avec le corps et la respiration. Voilà. qu'on va suivre tes conseils, un exercice qui va nous donner une petite entre, une initiation pilate, on va dire. Pilate, oui. Alors moi, en fait, dans mes cours, je suis plein de formation, donc je ne fais plus du pilate à 100%, 100%. Je tape en fonction, je prends le meilleur de tout ce que j'apprends. Et donc, plus moi, enfin, j'axe plus sur du pilate avec méthode de gasket. Donc, la respiration change un peu parce qu'elle me parle plus. Et donc, il y a un exercice tout simple que chacun, chacune peut faire vraiment sur une chaise, debout, couché, comme on veut. Comme je le disais, c'était un peu se reconnecter à la respiration parce qu'elle est ultra importante. Et c'est déjà de savoir respirer et de savoir respirer à l'endroit. Ça paraît bête à dire, mais il y a énormément de personnes qui respirent au niveau thorax. Souvent, des personnes un peu stressées, fatiguées, etc. La respiration est vraiment coincée au-dessus. Et donc, ça se voit parce que c'est des personnes qui vont se refermer. Et nous, on va chercher vraiment à ouvrir et à revenir sur une respiration physiologique et naturelle, comme le font les bébés avec le ventre qui gonfle quand ils inspirent et le ventre qui se vide quand on expire. Et ça, c'est une respiration physiologique qui est naturelle. Donc, heureusement, au quotidien, on ne doit pas réfléchir à respirer, sinon ce serait quand même très contraignant. Mais voilà, là, c'est prendre conscience de sa respiration qui est naturelle. Donc, tout simplement, on peut mettre ses mains sur son ventre, vraiment sur le ventre. Et c'est de sentir le mouvement du ventre dans les mains. Et c'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure des summer body, ventre plein, machin. Et je n'aime pas trop parce qu'on inculque aux gens qu'il faudrait que tout le monde ait un ventre plat et figé, etc. Or, c'est totalement faux. Un ventre, ça doit bouger, ça respire, il y a le diaphragme. C'est comme un parachute qui monte, qui descend. Et donc, avoir un ventre plat, c'est juste que marketing. Si vous regardez votre silhouette le matin et la silhouette le soir, ce n'est pas la même chose. On a mangé, etc. Le ventre doit bouger. Donc, ça, c'est important de le redire aussi. Donc, tout simplement, mettre sa main sur son ventre. Et en fait, normalement, dans la respiration naturelle, quand on inspire, on a le muscle diaphragme comme un parachute qui descend. Et en descendant, il pousse le ventre vers l'avant. C'est tout à fait naturel, on ne pousse pas son ventre. Et à l'expiration, le diaphragme remonte et donc il entraîne le ventre avec lui. Donc, tout simplement, inspirer, sentir que le ventre vient en contact des mains. Et en soufflant par la bouche, si possible, de l'air chaud, comme si vous voulez faire de la buée sur nos lunettes, on va sentir que le ventre, il va vers l'arrière et il va remonter un petit peu. C'est vraiment accompagner le mouvement du diaphragme. L'inspiration, le ventre, il gonfle légèrement. À l'expiration, il revient. Et donc, ça, c'est un exercice tout, tout simple. Faire une minute, deux minutes. Alors, je vois que là, toi, tu fermes les yeux et c'est très bien. Ça veut dire que tu enlèves tous les stimuli visuels que tu pourrais avoir. Ce qui permet à la personne de se concentrer encore plus sur son ressenti. Donc, faire une minute ou deux de respiration naturelle, mais consciente par jour, je vous promets que ça apporte énormément de bienfaits. Et notamment dans votre assiette également. Donc, c'est un exercice tout simple. Mais après, on peut faire, je vais vous montrer ici un exercice de fin. C'est un exercice intéressant. C'est mon exercice préféré parce qu'on a parlé un petit peu du mal au dos. Donc, si vous avez mal au dos, si vous êtes enceinte, si vous êtes en récupération post-natale, si vous êtes un homme, une femme, un enfant, tout le monde, on veut le pratiquer. Voilà. Il n'y a aucune contrainte, mal au dos, pas mal au dos. Donc, c'est déjà de venir se toucher sur le côté. Et le principe, ça va être toujours d'essayer de se grandir. Donc, d'espacer le plus possible le bassin de la tête. De placer les bras le long du corps. Donc, l'exercice, il s'appelle en anglais le shoulder bridge. En français, on dit le demi-pont des épaules. Je fais une version simple. Comme ça, chacun peut le faire. Donc, c'est autant du renforcement de la chaîne postérieure, donc le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, les ischino-là, que de la mobilité. C'est pour ça qu'il est intéressant pour vraiment tout le monde. Donc, on va commencer par décoller un tout petit peu les fesses. Et en expirant, on va pousser dans les talons pour monter vertèbre après vertèbre pour venir vraiment se placer sur ce qu'on appelle le demi-pont des épaules. Là, on renforce vraiment tout ce qui est chaîne postérieure. On respire tout à fait normalement. Le ventre bouge, c'est normal. Alors, on peut rester quelques secondes au-dessus ou faire des enchaînements, tout est possible. Mais pour redescendre, on va expirer aussi. On va imaginer le dos comme un collier de perles. Et je vais vraiment descendre chaque perle une après l'autre. Donc, le bassin, les fesses vraiment loin de mes épaules et en dernier. Puis, pour repartir, toujours le mouvement à l'expiration, on va basculer. Je bascule légèrement mon bassin en arrière. Je lève les fesses, je pousse dans les pieds en soufflant. J'inspire au-dessus. Et souffle en déroule. Voilà. Donc, cet exercice-là, on peut le faire 10-15 répétitions sans problème. Et voilà, si vous le faites au quotidien. Et voilà, moi, j'ai dit toujours qu'il ne faut pas forcément prendre une heure d'activité physique par jour. Mais le mieux, c'est de le répéter fréquemment. Donc, si vous prenez cinq minutes en fin de journée pour faire cet exercice-ci. Donc, d'abord, un peu de conscience respiratoire. Et puis, voilà, l'exercice, donc le demi-pont, les épaules. Que vous ayez mal au dos, pas mal au dos, que vous soyez enceinte, pas enceinte. C'est un exercice génial. Parce qu'il y a de la mobilité et il y a du renforcement musculaire. Donc, c'est... À lui seul, il est très, très, très complet. Là, c'est vraiment la version basique. Après, on peut... Il y a d'autres choses, mais ça, il faut venir dans mes cours pour les découvrir. Oui, et tu... On parle souvent, Pilate aussi, il y a peut-être aussi des idées reçues, les croyances par rapport au périnée doit contracter d'une certaine manière ou autrement. Sur l'inspire ou sur l'expire ou... Parfois, il y a des idées aussi comme ça avec ce périnée. Oui, j'en ai pas parlé parce que l'exercice, en fait, il peut se faire sans. Sans le périnée, il n'y a pas de souci. En fait, le périnée, c'est un hamac de muscles. Donc, les hommes, vous avez un périnée. Ce n'est pas un truc de femme, déjà. On va le schématiser comme un hamac de muscles qui est en dessous du bassin. Et le rôle du périnée, qui est très important, c'est de soutenir nos organes. Un périnée affaibli, ça peut être assez dangereux chez les dames parce que ça commence par des fuites urinaires et puis il pourrait y avoir des descentes d'organes. Il faut rappeler que ce n'est pas normal d'avoir des fuites urinaires, même si on tousse, on rigole, etc. À ce moment-là, il faut vraiment aller consulter une kiné formée en urogynéco. Il faut vraiment dire aux gens que ce n'est pas normal. Mais donc, oui, le périnée, en fait, il est starter de l'expiration. Il est connecté avec le diaphragme. Donc, j'ai dit la respiration qui est naturelle. Quand on inspire le diaphragme naissant et quand on expire, il remonte. Et en fait, avec lui, il entraîne le périnée. C'est un mal de muscle. Donc, voilà, il est là. Donc, chaque exercice, en fait, on va partir de la contraction du périnée. C'est simplement s'imaginer, se retenir d'un besoin d'aller aux toilettes. Comme le plus simple à expliquer pour que les gens comprennent. Et puis, on va expirer et faire le mouvement. Et puis, on le relâche. En fait, c'est un muscle rapide. C'est un petit sprinteur. Donc, ça n'a rien de voir garder son périnée contracté, contracté, contracté. C'est un starter. Il démarre l'expiration. Une fois que l'expiration est bien partie, normalement, il se relâche tout seul. Donc, c'est un inspire. Sur l'inspire, il est relâché. Une petite contraction et puis on expire. Voilà, le périnée, c'est vraiment démarrer la voiture. Ça appuie sur le start. Commencer à expirer et puis inspirer, on relâche. Donc là, ça, ce n'est pas vraiment respiration. Comme j'ai dit, j'en sors un peu. En pilates, on voudrait garder les abdos toujours bien engagés. Comme quand on fait du gainage, ça, on n'a pas le choix. Voilà, moi, j'aime bien laisser un peu plus de respiration libre et naturelle dans les séances. Mais voilà, je fais les deux. Le périnée, c'est la base, mais il ne faut pas vouloir le contracter tout le temps. Ça n'a aucun sens. Oui, voilà, c'est ça. Et parfois, tu entends, je contracte pourtant très longtemps. Enfin, ce n'est pas pour ça que ça peut faire... Non, 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 c'est un sprinter. Une bonne contraction de périnée, ça va être maximum 10 secondes. Justement, de ne pas savoir relâcher son périnée, c'est justement un signe d'hypertonicité. Et comme ce n'est pas génial d'avoir un périnée faible, pour les conséquences que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas bien qu'il soit trop tonique non plus, parce que c'est une vessie qui n'arrive pas bien à se relâcher non plus. Donc, c'est de l'urine qui reste dans la vessie, et donc, voilà, il peut y avoir des infections, etc. D'accord. Et j'aimais bien l'idée de cette société qui peut nous montrer, effectivement, des ventres plats quand l'été arrive, et que tu disais qu'avant, c'est fait pour bouger, donc qu'il y a du mouvement dans un ventre, et un ventre plat, pas spécialement la norme. Non, voilà. C'est super intéressant aussi. Et j'ai retenu aussi quelque chose que c'est important de le rappeler aussi, c'est mieux cinq minutes que rien du tout. Tout à fait. Il faut prendre le temps. Et pour tout, dès qu'on voit qu'il y a un changement, c'est mieux cinq minutes, même une, j'ai envie de dire, que rien du tout. C'est de travailler le cerveau déjà au changement. Oui, c'est prendre un rendez-vous avec soi-même. Et moi, on me le dit beaucoup, Esther, j'ai pas le temps, j'ai des enfants. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai un boulot à temps plein. Mais voilà, si vous ne prenez pas le temps pour vous, qui le fera ? Donc, s'il faut, vous marquez dans votre téléphone, dans votre agenda, dix minutes, conscience respiratoire, plus quelques exercices de pilates, de yoga, de marcher dans la rue, de monter des escaliers, de ce qu'on veut. Mais il faut vraiment prendre ce rendez-vous avec soi-même. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Oui, c'est vraiment ça, l'idée du rendez-vous. On prend des rendez-vous, nous deux, on a pris un rendez-vous pour l'interview. Et puis, j'ai un rendez-vous après avec une patiente. Et puis, encore une autre, et puis une autre. Et puis, le soir, j'ai un rendez-vous pour un resto avec une copine. Et mon rendez-vous avec moi, c'est quand ? Je l'ai fait ce matin, comme je t'ai dit. Voilà. Mais ça peut être plein de petits détails au quotidien, de se garer un peu plus loin pour aller chercher des enfants à l'école, pour aller acheter du pain, pour aller au boulot, n'importe quoi. C'est pour aller au marché, ce qu'on veut. Mais c'est vraiment amener du mouvement, en fait, et prendre cette habitude-là. Alors, au début, ça peut paraître comme une contrainte, mais à force de répéter, c'est comme en nutrition, à force de répéter des choses, ça devient des réflexes. Une fois que le réflexe est là, c'est gagné, en fait. Oui, et de ressentir l'effet bénéfique aussi de l'action. Parce que si ça reste au niveau de la tête et qu'il n'y a pas d'action, on ne ressent pas les résultats dans le corps, dans les émotions, dans le quotidien. Et donc, ça ne donne pas spécialement envie. Voilà. de continuer. Donc, l'action, effectivement, engendre l'histoire dans une dynamique, voilà, une dynamique positive. Et vraiment voir, et c'est là que l'interview d'aujourd'hui est super intéressante, parce que c'est vraiment voir la santé de manière globale et pas juste rester en focus dans son assiette. Quand on a compris ça, on a quand même compris pas mal de choses. Oui, 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 c'est ça. C'est énorme. Parce qu'on peut, oui, je pense aux fameux régimes, etc. Voilà, ça sort dans l'autre sujet. De toute façon, vous connaissez mon avis là-dessus. Mais écoutez, Esther, merci beaucoup pour cette demi-heure. Ça passe vraiment bien. Merci à toi pour la... Merci à la simplicité, même, pour surfer, si on a envie de manger. Alors là, et comme tu as dit, avec une connexion au corps, j'ai envie de te demander pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on a envie de te retrouver ? Je n'ai pas une page Facebook, en pleine santé Esther Magnette. Et donc, moi, je suis à Abelaneuve. Donc, je donne mes cours de pilates A à B. Et je fais également du domicile en individuel pour chaque objectif, pour chaque personne. Donc, voilà, voilà. Super. Un tout grand merci à toi. Je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas, de toute façon, même pour celles... Parce que le midi et demi, bon, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde d'être là à midi et demi. Mais je sais qu'il y en a qui regardent en replay. Donc, s'il y a des questions, vous les notez en dessous de cette interview. Et on va mettre aussi le lien de la page d'Esther pour la retrouver, si le cœur vous en dit. Voilà. Avec plaisir. Merci à toi aussi. Et bel après-midi. À très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.